Si on passe dans le domaine de l'extraordinaire, enfin extraordinaire pour moi en tout cas qui suis en fait un vieil informaticien puisque j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie active mais la grosse partie de ma carrière ça a été d'écrire des programmes. J'ai connu le premier IBM PC et bien sûr l'évolution à l'époque mon premier ordinateur à moi qui était un Amstrad avec deux floppy disques 512 avait beaucoup moins de puissance que mon téléphone portable que j'ai aujourd'hui donc voilà l'évolution je connais mais j'avoue que je n'avais jamais pensé qu'un jour je verrai qu'il soit possible de faire fonctionner très correctement windows sur un raspberry pi et c'est ce qu'on va regarder maintenant ok donc pour installer windows sur un raspberry pi le mieux est d'aller sur ce site et de suivre leur guide ce qu'on va faire ensemble je vais vous montrer vous verrez que par rapport à l'article que j'ai écrit sur l'installation de l'os raspberry pi sur un raspberry pi c'est en fait beaucoup plus simple après tout c'est windows mais certaines choses prennent du temps sont longues et ça c'est comme ça c'est parce que le mode de comment dire de récupération du site de l'operating system est complètement différent de pour le raspberry pi vous allez voir ça prend du temps mais le résultat en vaut vraiment la peine donc on va suivre ce guide get started après tout on commence par là j'ai une machine windows comment installer depuis windows ok donc très requis il faut le voir le windows on raspberry pi major on viendra chercher après en fait et on va aller se récupérer une image de windows qu'on va donc installer sur le raspberry pi on va donc sur ce site ici on sélectionne la dernière release public la dernière mise à jour publique pour arm 64 puisque c'est ce qu'est un raspberry pi on va prendre la dernière version ici on choisit le langage moi je choisis toujours l'anglais parce que il peut y avoir des problèmes avec le français mais d'un autre côté rien ne vous empêche d'essayer de faire ça en français moi j'ai pris l'habitude comme ça mais si je dis pas que je dis pas que c'est la seule façon possible de faire donc on fait next suivant on ne prend que l'édition windows pro on peut éventuellement aller prendre d'autres éditions mais c'est pas la peine d'alourdir et d'avoir un truc énorme que vous allez mettre sur le raspberry pi donc on clique suivant next on veut télécharger et convertir en iso donc iso c'est le format de fichier qui correspond à comme un dvd pour installer et dernière mise à jour et on crée le package de téléchargement on lui dit ok il va venir nous le télécharger on va venir donc faire open file je l'ai déjà fait il ya deux minutes mais j'avais pas de son donc je recommence parce que c'est pas ici j'enregistre pas mais j'ai pas besoin de convertir mais normalement vous vous décompresser votre fichier zip alors c'est pas la peine que je mette là où vous voyez pas quoi que j'aurais pu rester à temps c'est quoi ça donc je vais ouvrir mon fichier zip à l'intérieur du fichier zip j'ai eu p2 node wind et cmd je double clic dessus et il me lance donc un script qui va les télécharger sur les serveurs microsoft tous les morceaux nécessaires pour faire notre version de windows qu'on veut télécharger comme je l'ai dit ça ça prend du temps bien sûr je vais accélérer la vidéo donc le temps où le temps de la vidéo sera pas le même que le temps réel mais quand vous le ferez ensuite vous même si vous voulez le faire vous verrez que ça prend du temps et ça je peux rien y faire alors on va passer mon site il est là donc on va revenir là dessus aussi quoi que je pourrais peut-être faire ça autrement on va en fait de faire plus malin on va mettre ça en plein écran et on va passer sur l'écran voilà donc c'est en train de télécharger voyez qu'il ya des morceaux qui télécharge et c'est complètement légal et correct c'est bien des serveurs microsoft série et ça il n'y a rien de piraté simplement ça a été adapté et fait pour le raspberry pi par des une équipe de gars qui travaillent en open source le cette version pour le raspberry pi n'est pas comment dire officiel ni pour microsoft ni pour raspberry pi c'est pour ça que c'est fait comme ça mais ça veut pas dire que c'est du piratage ou que c'est illégal etc au contraire il respecte complètement toutes les licences et tout ce qu'il faut ok alors comme vous pouvez le voir la couleur de l'écran maintenant à changer ce qui veut dire qu'il a récupéré tous les morceaux entre guillemets morceaux en up alors me demandez pas ce que ça veut dire je n'en sais rien et qui va les agrégages et grégé tous des heures ensemble pardon pour en faire afficher un iso donc un seul fichier iso qui va tout contenir et là aussi ça prend du temps mais voilà faut pas être pressé pour laisser les choses se faire il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de problème tout va bien ok donc maintenant qu'on a récupéré notre fichier iso en entier on va aller l'écrire sur notre disque donc pour ça je lance l'utilitaire w o r qu'on a été récupéré avec le site que je vous ai indiqué tout au départ on va donc sélectionner notre langue on va garder le français puisque c'est la valeur par défaut on va faire suivant on sélectionne le disque et on fait bien l'attention de pas se tromper sinon on va écraser un des disques de notre ordinateur windows ce qui n'est pas une bonne idée on lui dit que c'est du raspberry pi 4 et il nous indique qu'il faut être sûr qu'il puisse démarrer depuis usb et que sinon il faut aller mettre à jour et si dans votre cas ça démarre pas directement depuis usb allez lire l'article que j'ai écrit sur mon site dont je vais mettre le lien dessous la vidéo parce que je vous explique comment booter le raspberry pi une première fois avec une avec une micro sd card pour pouvoir aller mettre à jour cette iprom du raspberry qui permet de booter depuis usb donc là on fait ok on fait suivant on va chercher notre fichier images qui est donc dans le répertoire de ce qu'on vient de télécharger convert c'est ici voilà ouvrir c'est tout bon ensuite de sa choix des drivers pardon il faut faire suivant utiliser le dernier paquet disponible sur le serveur suivant utiliser le dernier firmware disponible sur le serveur suivant on vérifie que la partie ce que la que tout correspond bien à nos choix on va avoir une dernière opportunité de vérifier qu'on se trompe pas et surtout qu'on se trompe pas de disque parce que sinon il ya un problème et on lui fait installation il prépare donc notre il va créer les partitions et il va à les windows sur le disque puis les drivers et le firmware ok donc cette fois ci on a windows installé sur notre disque ssd il va nous rester à devoir aller brancher brancher le disque ssd sur le raspberry pi d'aller mettre le raspberry pi sur la télé de mettre une comment dire de le relier à internet et rapidement puisque c'est le moment je vais vous montrer je vais parler rapidement du matériel donc pour que tout ça fonctionne il vous faut un raspberry pi de préférence 4 parce que c'est le plus rapide mais ça devrait marcher sur un 3b plus aussi bon là il sur je vous mettrai toutes les toutes les adresses toutes les url sous la vidéo là c'est sur la boutique donc la boutique spécialisée raspberry pi en france mais on le trouve à différents endroits je vais en profiter pour vous montrer donc ce que j'utilise non pardon c'est pas ça pour le disque c'est ça là aussi je vous mettrai les url bon tout ça ça se trouve très facilement sur amazon et avec amazon l'avantage c'est qu'on est livré rapidement je pense qu'on doit pouvoir trouver ça sur aliexpress mais maintenant avec les la question de tva c'est pas vraiment moins cher et les délais sont pas les mêmes donc bon maintenant vous faites bien comme vous voulez je vous mets juste vous mettrai juste ça pour référence donc ça c'est le le hat donc qui va aller se fixer avec les petites colonnettes sous le raspberry pi il n'y a pas besoin d'alimentation particulière c'est l'alimentation c'est celle du raspberry pi il y avait l'image ici il n'y a pas d'autre alimentation le disque lui même c'est un disque donc ssd de ce format là comme celui qu'on trouve dans des portables moi j'ai c'est celui que j'ai choisi j'ai acheté mais maintenant il ya un giga de giga si vous voulez ça peut c'est bon voilà faites comme vous voulez maintenant je mettrai pas les deux en même temps de faire un serveur nas en même temps que de servir de windows du raspberry pi windows pour d'autres choses on reviendra dessus la dernière pièce de matériel mais on reviendra dessus je pense dans une deuxième vidéo pour expliquer c'est ce ceci qui permet d'avoir plus de port usb et surtout un deuxième port ethernet dont on va avoir besoin pour la carte rosetta sachant qu'il ya d'autres cartes qui sont aussi pilotés par ethernet le protocole ethernet comme comme gros avantage avec le protocole usb bas qui comporte un contrôle de transmission des paquets sont transmis mais après il ya on vérifie que le paquet est entier on répond et c'est donc il ya tout ça ça fait partie du protocole ethernet alors que usb bas usb c'est purement de la communication on peut il ya plein de périphériques différents qui fonctionnent avec usb mais il n'y a pas vraiment de contrôle de la communication c'est d'ailleurs pour ça si vous avez déjà un peu de bouteilles avec le grbl et le raspberry et soit avec depuis le pc soit depuis le raspberry pi ben il arrive des fois qu'il ya des connexions qu'on perd les paquets se perdent et ça fait des erreurs ça peut être dû au câble usb mais les erreurs elles sont dues au protocole qui fait qu'il n'y a pas de vérification bien bref je passe là dessus on va maintenant donc aller installer tout ça devant la télé j'ai pas d'autre écran et même si j'avais un écran sur mon pc ben c'est pareil je pourrais pas vous le montrer puisque ça sera un windows différent et je peux pas enregistrer donc je vais mettre j'ai branché le raspberry pi avec hdmi sur la télé et je vais filmer la télé l'installation de windows parce que maintenant qu'il est sur le ssd c'est très bien mais encore faut-il installer windows et installer des logiciels donc on verra ça enfin installer windows et faire en sorte d'avoir le bureau à distance qui fonctionne sur windows et donc ensuite je pourrais vous montrer l'installation de logiciels sur le raspberry pi mais avec le droit distance donc là je pourrais l'enregistrer avec un de mes écrans allez à tout de suite voilà donc là on démarre notre pi pour la première fois avec windows qui est donc sur le disque ssd attaché par le dsb que l'on vient de que l'on vient de donc là faut pas être trop pressé ça prend son temps c'est comme pour toute installation d'un ordinateur que l'on goûte pour la première fois sur laquelle on installe windows pour lequel on goûte pour la première fois avec windows il n'y a pas le choix c'est comme ça ça va prendre un peu de temps et puis il va nous demander le clavier la région etc etc bon là je suis désolé pour enfin c'est pas la meilleure qualité d'image possible parce que je suis en train de filmer l'écran de la télévision j'ai pas la possibilité de faire autrement si je vais enregistrer cette installation une fois que ça c'est fait une des premières choses qu'on va faire dans windows et de lui donner la possibilité de se connecter dessus avec le bureau à distance et c'est ce qu'on fera pour la suite pour un certain nombre d'opérations mais pour l'instant pour cette première installation il n'y a aucun moyen d'enregistrer l'écran autrement donc comme dans toute installation normale windows va rebooter une ou deux fois c'est il n'y a pas d'erreur c'est normal il faut laisser faire merci et bien voilà windows est installé donc a priori la souris devrait fonctionner ce qu'on va vérifier tout de suite oui donc ça on verra ça après alors ce qu'il me faut en priorité ce sont les paramètres settings c'est là et donc la première chose que l'on va faire je sais plus où c'est je sais plus si c'est en sécurité visiblement c'est par là alors est-ce que c'est mon système remote desktop enable remote desktop confirm keep my pc available for connectivity ok donc normalement je devrais être capable de me connecter à ce pc depuis ma station la machine de bureau et on va continuer le l'installation il travaille avec windows sur le raspberry pi depuis ma machine de bureau donc là on va fermer ça on va arrêter d'enregistrer maintenant la télé et on va passer sur le pc de bureau voilà donc maintenant on va pouvoir se connecter avec le bureau à distance de windows sur notre raspberry pi qui fait tourner windows puisqu'on a mis le paramètre lui a permis d'autoriser le la connexion par le bureau à distance et donc maintenant on va pouvoir installer les logiciels qui nous intéressent sur ce raspberry pi comme vous le feriez pour n'importe quel autre logiciel windows sachant que a priori et ça peut en surprendre certains même des logiciels 64 bits doivent tourner alors on va tout de suite tester pour voir si c'est vrai on va commencer par installer alors tout dépend de l'utilisation de ce que vous voulez faire avec votre raspberry pi mon utilisation à moi et ce que je veux en faire c'est de pouvoir le mettre à l'atelier pour pouvoir piloter ma machine cnc actuelle qui fonctionne avec grbl ma future machine cnc qui elle fonctionnera avec la carte avec rosetta cnc et ça je reviendrai dans une deuxième vidéo pour l'installation du deuxième port ethernet et la connexion avec la carte rosetta puisqu'elle elle fonctionne par ethernet et pas par usb et alors qu'est ce qu'il est en train de me faire là ah bah tiens il était là dessus ok c'est la dernière fois que j'avais regardé j'avais dû regarder ça alors c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin donc je disais que le but c'est de le mettre à l'atelier faire fonctionner machine cnc faire fonctionner futur laser que je n'ai pas encore mais on va installer laser grbl pour vérifier que c'est possible et que ça marche on va donc installer grbl grbl b cnc cnc js qui sont les deux logiciels que j'utilise pour grbl sachant que je n'utilise presque plus que cnc js et donc dans une future vidéo on verra l'installation de la carte rosetta cnc avec un deuxième port ethernet il y a un bouclier comme ils disent ou un hat un chapeau qui permet d'ajouter un deuxième port ethernet et des ports usb et voilà on commence on y va donc on va commencer par installer visual studio code parce que c'est l'éditeur dont je me sers pour à peu près tout y compris le code cnc le g code pardon éventuellement là je vais pas le faire mais si vous le souhaitez rien ne vous empêche non plus d'installer le l'environnement de développement vise l'environnement de développement arduino si vous souhaitez donc mettre à jour l'arduino qui serait connecté à votre pi ou la carte basée sur arduino qui pilote votre machine et qui est piloté par le raspberry pi donc on va aller sur ici download et je veux donc un ok windows me met un jour des trucs dans le système donc ça va peut-être ralentir un petit peu le la pression qu'on a en alors ici vous voyez qu'on a le choix entre plusieurs user installeur système installeur etc on va choisir système pour que tout le monde puisse en servir s'il y en avait plusieurs et puisqu'il y a une version rm on va choisir la version rm puisqu'après tout on est sur une machine piloté par rm donc on voit que le téléchargement se fait là ça a rien à voir avec la vitesse du raspberry pi mais tout à voir avec la vitesse de l'internet et éventuellement des serveurs microsoft suivant s'ils sont très occupés pas beaucoup occupés ou etc mais je veux dire c'est pas si on regarde pendant que ça télécharge on va aller se mettre sur youtube on va peut attendre on va peut attendre mais voilà si je commence à faire une fois qu'elle est chargée si je commence à faire défiler la page des vidéos youtube ben c'est pas ridicule du tout je dirais même que ça marche d'une façon presque surprenante bon on s'en fiche alors là j'ai mon truc qui me gêne on va baisser ça on va fermer la page youtube on va revenir là on revient dans les téléchargements c'est fait on lui dit open file c'est fait on lui dit open file enfin il faut venir on va commiser on réussite on va tendre effet ça on va le dire non. Attends là je ne sais plus où j'en suis là. Alors Ives I accept the agreement. Next. VS code. Next. Next. Create a desktop icon. Add open with code action. Yes. File context menu. Add directory. Ouais pourquoi pas. Next install. Alors je pense que vous pouvez entendre qu'on a les sons de windows à travers le bureau à distance donc du raspberry pi on a les sons de windows classique quand on installe quand il y a des notifications etc etc tout ça ça marche parfaitement bien que dire c'est windows sur un raspberry pi donc on a moins de mémoire on a moins de etc etc c'est logique mais ça peut rendre de très grands services à mon avis pas. Sous-titrage FR ? Alors on va lui laisser lancer Visual Studio Code, ok, alors celui-là on fait cancel parce que sinon c'est la deuxième fois, yes, c'est top. Donc là on a Visual Studio Code qui tourne, alors derrière j'ai mon répertoire, on va fermer ça, on va l'agrandir et visiblement ça marche très bien. On a accès aux extensions, RunDebug, VersusControl, Explorer pour ouvrir des fichiers, etc. Les extensions, on peut installer par exemple une extension G-Code, on pourrait installer une extension Python, on va chercher G-Code. G-Code s'attaque, Générique s'attaque, Saïla, Information Machine, G-Code for VSC, Marlin, G-Code documentation, pour ceux qui font l'impression 3D ça peut servir. C'est nc-milling, c'est nc-turning, c'est nc-milling, c'est quoi ? Ça c'est des snippets pour faire du G-Code à la main. G-Code syntaxe à E-Lighter, on va installer ça. For NC G-Code, donc ça c'est pour l'extension NC qui est celle utilisée, enfin pour GRBL, c'est ce qu'on a. Donc voilà, très bien. Alors est-ce que de là je peux aller ouvrir File, Open File. Normalement j'ai remarqué que j'avais accès, alors, Network, Click to Change, Turn on, Network Discovery. Ah, encore une fois, non, donc, Click to Change, Turn on, alors c'est peut-être là qu'il fallait lui dire oui, visiblement c'est, il faut lui dire oui, yes, turn on, ok, Voilà, donc là je devrais avoir accès, pourquoi j'ai pas accès à mon autre PC ? Ah, voilà, donc en fait... Donc ça, ce sont des fichiers, j'accède à des fichiers à travers le réseau qui sont sur ma machine de bureau principale. J'ai pas mal de fichiers G-Code. On va en ouvrir un, Open, Open, Voilà, et j'ai bien la coloration syntaxique pour mon G-Code avec l'extension NC qui est donc le G-Code GRBL pour la machine que j'utilise en ce moment. Ça, c'est un fichier d'une pièce que j'ai déjà dû usiner, je pense. Voilà, bon, je m'étends pas plus là-dessus, c'est juste pour montrer que ça marche. On va aller installer Python, parce que si je veux que... Donc là, on ferme, on va aller chercher Python. On peut fermer ça. Alors, Python, je veux installer Python pour pouvoir faire tourner BCNC. Alors, pour Python, je ne pense pas qu'il y ait d'exécutable pour ARM, mais c'est pas grave. Ah, j'ai cliqué sur le premier qui se présentait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Python, c'est là. Donc, téléchargement. Alors, je ne veux pas le dernier, parce que j'ai remarqué qu'avec BCNC, ça posait un problème. Si on prenait la dernière version, il n'est pas content. Mais on va quand même cliquer là, pour aller chercher une version plus ancienne. Alors, mon ressource, files. Où est-ce que c'est que je vois version plus ancienne ? Alternative d'implémentation. Ah, Other Platform. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. Bon, allez, on va aller chercher le Python Windows. Alors, ça, c'est la dernière. Stable Roll. OK. Donc, 3, 9, 10. A priori, si je me souviens bien, ça fonctionne avec BCNC. 3, 10, ça ne marche pas. Est-ce qu'on va plus loin ? On va prendre 3, 7, par exemple. On va prendre 3, 9, 10. Donc, ils nous disent que c'est une version plus ancienne. OK. Mais je ne veux pas la dernière version. Donc, Python étant installé, on devrait maintenant pouvoir installer BCNC avec la ligne de commande de Windows que voici. Ah, j'ai oublié que j'ai déjà installé. Et donc, l'installation, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Mais ce que je peux vous montrer, c'est qu'on devrait pouvoir faire Python, M, B, C, N, C. Et on a bien Python qui se lance et qui fonctionne normalement. Bah, pour ceux qui ne savent pas, je vais peut-être le faire. Ah, bah ouais, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est fichu, lui. Parce qu'il va vouloir démarrer quelque part. Alors, on va faire finish. Evidemment, là, ça ne marche pas. Il faut revenir dessus. Il faut faire properties. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, où est-ce que je passe ma commande ? Start in, on va aller, on va mettre ça comme ça. Ctrl X, Ctrl V, V, Python, M, B, C, N, C. Ça devrait le faire. OK. Et ça marche. Voilà. OK. Donc, maintenant, on va aller chercher CNCJS. CNCJS qui est assez compliqué à installer sur un Raspberry Pi. Parce qu'il y a plein de trucs à aller chercher. Vous allez voir que sur Windows, il y a un exécutable. Et on ne s'occupe de rien d'autre. Desktop App CNCJS. Alors, download, github, release. Alors, c'est ça que je télécharge. Voilà. Alors, là, il y a de la RM. Ah, ben, oui, mais c'est pour du Linux. Ce que je veux, c'est du Windows X64. Je crois que ça marche. Bon, on va prendre de toute façon. Ça ne va pas faire de différence. Alors, il nous dit que ce n'est pas téléchargé souvent. Alors, on va lui dire de garder. Showmort. Chip Anyway. On attend qu'il est complètement fini pour qu'on voit OpenFile. Voilà. Là, on peut lui faire OpenFile. Là, là encore, il va nous dire que ce n'est pas chargé souvent. On va lui dire de lancer quand même. CNCJS, comme vous le voyez, fonctionne très bien. Si je ne me trompe pas, les ports sont un peu plus facilement identifiables. Parce que, ouais, là, il ne dit pas que c'est Arduino, mais normalement, c'est bon. C'est ça. On va lui dire Open. Voilà. Donc là, tout de suite, automatiquement, CNCJS nous montre la liste des paramètres avec des commentaires sur ce que sont ces paramètres. Ce que je trouve quand même plus sympa qu'avec des CNC. On a des positions qui sont ici, des positions travail qui sont les dernières, sans doute, qu'il y a eu. On n'a pas de position en machine parce qu'il faut faire un homing. Là, ma machine n'est pas allumée, donc je ne vais pas le faire. Là, on est juste sur l'Arduino qui pilote la machine. Mais c'est juste pour montrer que tout va bien, ça fonctionne. Si je vais chercher du G-code, on va aller chercher du G-code, comme tout à l'heure, sur le réseau. Sur mon disque E, qui est dans le répertoire, le BIR-CNC, j'ai code, très logiquement. Et là, il y a un petit paquet de fichiers. Alors, on va en prendre un gros, si possible. Alors, sachez pas du tout ce que c'est. Allez, 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 allez. Il faut encourager l'ordinateur, des fois. Il y en a beaucoup qui se plaignent que Fusion est très lente, que ça rame, etc. Mais de mon point de vue, c'est parce que vous ne l'encouragez pas. Il faut l'encourager, il faut lui dire, allez, vas-y, un effort. C'est pas forcément vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est peut-être un test que j'avais fait. Enfin, visiblement, c'est assez monstrueux. C'est peut-être même une erreur. Enfin, bon. Ah, si, c'est un test que j'ai fait d'un dôme. Ouais, ouais, d'accord. Bon, c'est une horreur. Je ne me souviens plus. Je ne sais pas si je peux ouvrir le fichier G-code depuis ici. Je crois que oui. Sinon, je pourrais l'ouvrir. Est-ce que j'ai accès pour ouvrir le G-code ici ? Je ne sais plus. Non, je ne vois pas comment faire. Par contre, on peut aller, on l'a ouvert ici. Ah, je vais refermer le truc. G-code. 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 Et c'était un assez gros fichier. C'était celui-ci. Alors, on va l'ouvrir avec V-code. Et ça devrait nous permettre de savoir le nombre de lignes du fichier. Ça n'a pas pris trop longtemps. Et je trouve ça assez génial. Vu qu'on est sur un Raspberry Pi. Et que ça défile assez vite. Et on va voir qu'on en est à... Alors... Ah, maintenant, là, je suis au début. Où est-ce qu'il est mon truc ? Il est là, mon curseur. Je vais aller jusqu'en bas. Un tout petit peu au-dessus de ça. Ah ! Ça, ça m'énerve. Les flèches, les touches de déplacement ne suivent pas le déplacement de la souris. Voilà. Alors, on en est à... 142 346 lignes de code. Ce qui est quand même assez respectable. Et donc, vous pouvez voir que... Que ça soit VSCode ou CNCJS n'ont pas de problème pour charger un fichier de cette taille. BCNC va le charger aussi. Par contre, il est incapable d'afficher tout. Là, on a tout d'affiché. J'imagine qu'il faudrait que je zoome moins, pas mal, si on veut voir. Et puis l'affichage n'est pas non plus... Bon, c'est un peu normal. On est sur un Raspberry Pi. Et en plus, je ne sais pas si ça, en fait, ce n'est pas une opération... Ce n'est pas impossible qu'en fait, ça soit une opération 5 axes que j'avais faite. Donc, voilà. Tout ça, ça marche, ça s'affiche, ça fonctionne. Et je vous rappelle qu'on est sur un Raspberry Pi sur Windows. Donc, bonne opération. Ça fait une machine simple et pas chère à mettre à l'atelier. Alors, dans une future vidéo, qui sera beaucoup plus courte que celle-ci, on installera Rosetta CNC, donc le logiciel, et on fera ce qu'il faut pour mettre en communication donc notre Raspberry Pi avec la carte Rosetta puisque c'est par Ethernet et donc il y a des paramètres réseau à passer. Ce n'est pas complètement intuitif, donc je vous montrerai ça. Sachant que je parle de Rosetta CNC parce que c'est ce que je préfère de très loin et je trouve que c'est d'excellente qualité, mais il y a d'autres cartes pour piloter les CNC qui fonctionnent aussi par Ethernet et donc le principe est comme heading par exemple et donc le principe sera exactement le même. Il y a aussi, comment ça s'appelle ? Planet CNC si je ne me trompe pas ? Ouais, c'est ça. Où le principe est exactement le même. Ça marche avec une carte, ça marche par Ethernet donc les paramètres sont les paramètres du réseau Ethernet pour communiquer avec la carte. Pourquoi c'est une bonne idée d'utiliser une carte Ethernet plutôt qu'USB ? Tout simplement parce que dans Ethernet, il y a un contrôle de paquets. Donc lorsqu'un... Enfin bref, il y a un échange pour contrôler les paquets, l'intégrité, etc. Ça fait une erreur s'il y a des problèmes sur la communication. Alors qu'avec USB, s'il y a un problème, on n'en sait rien. Et c'est pour ça que des fois, il y a des cas où on croit que c'est les... Pardon. Qu'on ne perdait pas avec les moteurs, pas à pas. Et en fait, non. On a perdu des paquets dans la transmission série USB. Je pense que cette vidéo un peu particulière sur Windows 10, sur un Raspberry Pi, vous a intéressé. Ça ouvre vraiment des possibilités, notamment pour pouvoir avoir un ordinateur, un Raspberry Pi à l'atelier. Ça ne craint pas trop la poussière. Et si jamais il a un problème, c'est pas trop cher à remplacer si ça devait arriver. C'est beaucoup mieux... Enfin, c'est... Comment dire ? Très pratique par rapport à utiliser un ordinateur PC classique complet à l'atelier qui va prendre la poussière. Voilà. Je trouve que c'est génial. J'espère que vous trouvez aussi. Allez, salut et à bientôt. Bye bye.